Cette jeune femme a 27 ans, étudiante à Lorient, elle peine chaque mois à remplir son frigo. Jeudi, pour la deuxième fois, elle a poussé la porte des Restos du Coeur et témoigne de manière anonyme. L'accueil est génial, vraiment. En fait, je n'ai pas le droit à la bourse parce que ce n'est pas une formation professionnelle. Et étant au RSA, du coup, j'ai des moyens très très limités. Et c'est vrai que de faire des courses, c'est assez complexe, donc du coup, ils m'aident une fois par semaine. Parmi les étudiants morbiannés, la situation de cette jeune femme est loin d'être un cas isolé. Alors, combien d'étudiants, c'est difficile à dire. Nous, on évalue l'université à peu près à quelques centaines, le nombre d'étudiants qui rencontrent des difficultés financières ponctuelles ou plus durables. Pour les épauler de manière organisée, une convention vient d'être signée entre l'Université de Bretagne Sud et l'association caritative. Cette convention, elle permet d'abord à nos étudiants d'avoir accès à une aide alimentaire d'urgence qui est complémentaire des dispositifs qui existent déjà, en particulier pendant les vacances universitaires. En semaine, le jeudi après-midi est réservé aux étudiants. Le dispositif pilote fonctionne à Vannes depuis le mois d'avril et à Lorient depuis deux semaines. C'est neuf repas par semaine pour une personne seule, donc pour un étudiant. Nous accueillons actuellement entre les sites de Lorient et de Vannes quelques dizaines d'étudiants et nous souhaiterions pouvoir en aider bien davantage parce que nous souhaiterions en aider plusieurs centaines. Et pour aider ces étudiants précaires, d'autres s'engagent. Projets tutorés, actions de sensibilisation et partenariats entre UBS et Resto du Coeur sont au programme de cette convention. Merci.